Frantz s'est également demandé si les animaux avaient le sens de la justice. Sont-ils capables de se rendre compte s'ils sont traités de manière inéquitable ? Frantz réalise le test d'équité avec des capucins. Pour l'expérience, ces petits singes très malins quittent leur enclos habituel et rejoignent un laboratoire. Chacun d'eux doit accomplir une tâche simple en échange d'une récompense. Frantz veut savoir ce qui se passe lorsque les deux animaux se voient remettre une récompense différente. D'abord, ils reçoivent tous les deux une tranche de concombre. Tout le monde est content. Mais voyons ce qui se produit lorsque l'un d'eux a droit à une récompense plus alléchante. Un grain de raisin. Si on donne du raisin à l'un des deux capucins, donc une récompense beaucoup plus sucrée que le concombre, alors l'autre se met très en colère. Il s'agit, il s'énerve. On pourrait croire qu'un animal ne s'intéresse qu'à son cas particulier. Je travaille, j'obtiens une récompense. Mais non, il compare sa situation avec celle de l'autre. Les chimpanzés vont encore plus loin. Parfois, mais pas toujours, le chimpanzé qui reçoit le grain de raisin refuse de le manger jusqu'à ce que son compagnon en reçoive un aussi. Ça rappelle énormément le sens de l'équité des humains. Sous-titrage ST' 501